bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo que je dois faire depuis à peu près un an et demi vous l'avez vu dans le titre c'est le choisissez ma lecture numéro je n'ai même pas regardé c'est le numéro je sais pas bon je pense que c'est le numéro 5 mais de toute manière vous l'aurez vu dans le titre donc aujourd'hui je vais vous présenter mon avis du livre que vous avez choisi en janvier 2019 ça fait un moment mais je l'ai lu il s'agit de le piège de l'innocence de kelly york et ensuite je vous parlerai enfin je tirerai au sort trois nouveaux livres et cette fois j'ai pas des bouts de papier parce que comment dire que ma palle a explosé j'ai 200 livres dans ma palle donc réécrire 200 petits bouts de papier c'est un peu long donc il y a une fonctionnalité sur livre addict où on peut aller dans notre palle et choisir un livre aux arts donc c'est ce que je ferai mais d'abord je vous présente le piège de l'innocence de kelly york donc dans ce livre on va suivre vic au world qui est un garçon au lycée assez transparent assez il passe un peu partout tout le monde se refou un peu lui voilà un jour il va être invité à une fête par son meilleur ami et d'ailleurs son meilleur ami est très extraverti par rapport à lui et en fait il va vraiment s'ennuyer c'est vraiment pas son truc les soirées donc vraiment il s'ennuie jusqu'au moment où il découvre kelly c'est une jeune fille qui visiblement a beaucoup trop bu pendant cette soirée elle est vraiment mal elle est en train de vomir dans un buisson et tout et du coup il va décider de l'aider en fait tout va basculer le lendemain le jour où la police toque chez vic et lui dit bah qu'en fait kelly a été violée et c'est lui le principal suspect ce qui est intéressant ici c'est qu'on s'intéresse plus à l'accusé que à la victime parce qu'on va vraiment suivre la vie de vic au world et pas celle de kelly et en fait on va suivre comment tout a dégénéré alors que lui il voulait juste l'aider enfin on sait pas s'il est suspect enfin s'il est innocent ou coupable voilà avec ce livre on peut voir que même une parole une rumeur même sans fondement ça peut aller très loin et ça peut faire basculer la vie de quelqu'un j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de vic qui est très attachant qui est très émouvant et très sensible et en fait il veut vraiment tout faire pour arranger les choses parce que pour lui c'est vraiment inimaginable et enfin pour lui il est vraiment pas du tout coupable du coup il est vraiment super touchant je trouve un petit truc m'a dérangé dans ce roman c'est la relation que vic a avec auton donc auton c'est la meilleure amie de la victime donc kelly et j'ai trouvé ça assez bizarre parce que ben il est quand même accusé de viol et ils ont commencé à avoir une petite relation enfin en tout cas à se rapprocher et j'ai trouvé ça très bizarre et même malaisant enfin je sais pas c'était je me disais mais qu'est ce t'es en train de faire enfin tu étais accusé de quelque chose de ouf et enfin je sais que les sentiments ça se contrôlent pas mais bon quand même j'ai trouvé ça quand même assez bizarre donc ça m'a un peu dérangé ça m'a pas non plus gâché ma lecture mais c'était un petit point que j'avais soulevé concernant la fin de ce livre vous allez être très étonné de ma part mais j'ai réussi à deviner en fait ça m'a pas du tout gâché ma lecture au contraire c'était vraiment j'étais contente d'avoir deviné mais en fait maintenant je prends plus de recul dans mes lectures et enfin je prends plus de temps pour me poser et me dire bon d'accord ok je suis en train de lire ça qu'est ce qui se pourrait se passer ensuite vous voyez et donc là j'ai deviné parce qu'en vrai c'était quand même très très évident c'est toujours le plus évident en fait et du coup voilà donc j'ai lu ce livre en 24 heures c'est pour vous dire à quel point il se lit vite et c'est en plus enfin c'est écrit assez gros donc vous voyez pas grand chose c'est écrit assez gros donc franchement il n'y a aucun souci là dessus l'écriture est très fluide et ce que je peux vous dire c'est que j'adore 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 les livres de Kelly York pourtant il n'y en a pas beaucoup enfin j'en ai lu trois je crois donc celui-ci les derniers battements du coeur et la rencontre du dernier espoir et tout se traite d'un sujet assez fort comme ça le viol il y a le suicide etc donc c'est vraiment fort je le j'adore vraiment cette autrice malheureusement je crois que ces livres ne vont plus être publiés en france parce que justement ça marche pas très bien et donc je sais que l'éditrice a tout fait pour continuer et tout ils ont publié beaucoup de femmes je crois trois ou quatre je sais pas si je les ai tous lus mais ça marche pas très bien du coup malheureusement il me semble pas sûr de ce que je raconte qu'ils vont pas en publier d'autres et je trouve ça vraiment trop dommage parce que j'adore ce qu'elle écrit donc vraiment si vous voulez découvrir franchement si vous aimez les mêmes styles des livres que moi je suis là franchement foncé et tous les livres que j'ai lu là ceux que j'ai cité ils sont vraiment géniaux donc franchement foncé bon maintenant on va procéder au nouveau tirage au sort ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça c'est bizarre donc je vais aller sur mon profil livre addict que je mets à jour régulièrement sur ma balle etc donc pile à lire 187 super et donc là il y a un petit bouton pour appuyer un livre au hasard donc voilà je vais tirer trois livres au sort j'espère que les est là parce que j'ai aussi des livres à paris comme ça je pourrais vous les montrer donc c'est parti alors alors le premier est The Score le tome 3 de Off Campus je vais aller le chercher donc voilà le premier livre que j'ai tiré au sort il s'agit de The Score de L Kennedy c'est le troisième tome de la saga Off Campus sachant que je n'ai pas lu les premiers voilà mais je sais aussi que c'est des histoires indépendantes sur des personnages différents donc pas besoin de les lire dans l'ordre ou même les lire à la suite mais je pense que si je commence cette saga ça sera quand même par le premier tome qui est The Deal je crois donc voilà si vous votez pour cette série en tout cas je commencerai par le premier je sais qu'on n'est pas obligé mais je préfère quand même commencer dans l'ordre parce que je me dis que si l'auteur l'a écrit dans cet ordre là je préfère les lire dans cet ordre là donc voilà on va dire The Deal de L Kennedy donc je retourne sur ma paille et on va tirer au sort un deuxième livre donc allez hop deuxième livre à tirer au sort on voit que maintenant c'est la technologie qui gagne Superzors le tome 1 les raptors de paradis de JJ Burridge donc voici le deuxième livre que j'ai tiré au sort c'est donc Superzors c'est un livre qui a été écrit par JJ Burridge et publié dans la collection R alors ce livre je l'ai reçu il y a très longtemps par la collection R et je trouve le principe trop cool parce qu'en fait il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et toutes les images là vous pouvez les voir bouger sur l'application c'est un peu un effet 3d donc il y a plein enfin il y a beaucoup d'illustrations le truc c'est que l'idée est super sympa mais les dinosaures c'est pas vraiment mon truc donc voilà c'est pas celui que je préfère mais ça peut être intéressant sachant qu'il y a beaucoup de tomes enfin beaucoup je crois il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis donc au pire il y aura une suite mais vu que les dinosaures c'est pas vraiment mon truc voilà en tout cas je trouve que le livre et l'application associée je trouve que le concept est trop sympa et donc je vais en tirer un autre sort et c'est le dernier donc je vais appuyer sur un autre et je tombe donc sur l'horloge de l'apocalypse oh sympa de l'eau oula non il a une note de 12,6 je vais aller le chercher et donc le dernier livre que j'ai tiré il s'agit de celui-ci l'horloge de l'apocalypse de l'aurice murail à minuit il sera trop tard publié chez pocket jeunesse je connais pas du tout en fait j'ai dit ah ouais trop bien mais juste parce que c'est chez pocket jeunesse c'est que j'adore pocket jeunesse donc voilà mais la note sur l'ibratique c'est de 12,6 c'est pas énorme il y a combien de votes 25 votes bon il n'y en a pas beaucoup mais bon quand même donc je vais lire la résumer en même temps que vous enfin je vais lire en voix haute comme ça vous entendez aussi parce que je sais pas du tout de quoi ça parle donc ça dit en cavale malgré elle norma 19 ans abandonne tout pour se cacher dans une tiny house au fin fond du désert d'arizona à sa charge lise sa nièce de 8 ans qu'elle doit protéger pour survivre elle trouve un boulot de serveuse dans le diner du coin alors que norma peine à s'acclimater à sa nouvelle vie et aux habitants agressifs de la région elle découvre un mystérieux canal radio elle se met alors à écouter en boucle un certain ôté jeune animateur qui mêle blues anti-trumpiste et prêche apocalyptique sur le dérèglement climatique et la fin du monde ça a l'air intéressant quand même moi je trouve ça c'est vraiment pas le genre de truc que j'aurais lu de moi même je pense je sais pas trop ce que ça fout dans ma balle si si déménagement toujours et franchement ça a l'air intéressant c'est pas mon préféré de toute façon vous avez vite deviné quel était mon préféré je pense mais voilà ça peut être intéressant aussi donc voilà les trois livres que j'ai tiré au sort pour cette vidéo donc ça je vous ai pas dit mais c'est de la romance pour ceux qui connaissent pas ça un truc sur les dinosaures et ça un truc un peu plus apocalyptique j'ai l'impression oui l'horloge de l'apocalypse donc voilà je vous mets un petit sondage ici ou ici je sais pas je sais plus dans quel sens pour que vous votiez pour ma prochaine lecture et ensuite je vous ferai une vidéo comme celle là où je vous donnerai mon avis sur l'un des trois et je tirerai au sort le prochain donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis très contente d'avoir repris ces vidéos parce que franchement le concept est super cool et ça me fait sortir un peu de ma zone de confort parce que par exemple the deal enfin the score the machin là off campus ça fait vraiment longtemps que c'est dans ma balle et je sais que c'est une saga qui est très appréciée donc voilà ça pourrait me permettre de le lire et de le sortir de ma balle qui est là depuis enfin parce qu'il est là dans ma balle depuis très longtemps celui là il est nouveau dans ma balle mais il a l'air intéressant et JJ Bridge le concept est sympa aussi donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à aller voter par là et même à me le mettre en commentaire et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à très bientôt